Musique de générique Salut à tous, c'est Indédié, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Old World. Vous allez voir, elle est très cool. Il y a un faux air de Crusader King dedans, dans l'idée que vous allez devoir gérer votre dynastie. Donc on va découvrir tout ça ensemble, vous allez voir, le jeu est assez complet. Aujourd'hui, je l'ai en avant-première, donc bien avant la sortie du jeu. Donc je l'ai uniquement en anglais, donc je vais vous faire la traduction. Mais il sera disponible totalement, en tout cas d'après ce qu'ont annoncé les développeurs, il sera disponible totalement en français à la sortie du jeu. Donc là, il y a plusieurs factions, je vais prendre Rome, en tout cas le lancement de Rome. Je préfère vous prévenir, le jeu est quand même relativement lent, assez complexe. Donc on va essayer de faire ça bien. Ça se passe un peu en tour par tour. Il y a plusieurs choses à comprendre pour bien comprendre le fonctionnement du jeu. C'est un peu complexe, mais voilà. Là, j'ai ce qu'on appelle moi des fondateurs, d'accord ? Donc des settlers, ils vont pouvoir fonder des villes, pour moi, d'accord ? Sur des lieux précis, vous voyez, sur ces lieux-là. Attention, c'est que chaque faction est régie par 4 familles, 4 grosses familles de nobles bien puissantes dans votre royaume, qui impactera, d'accord ? Qui impactera vos décisions, etc. Donc chaque famille est, je dirais, spécialisée dans un domaine. On a la famille des Fabius, qui lui est plus sur les dégâts, le côté militaire. On a la famille des Claudius, qui est plutôt, lui, axée, je dirais, sur tout ce qui est développement culturel, en tout cas de développement, en tout cas des villes, donc la construction des bâtiments, etc. Là, on est vraiment sur la culture. Et ici, les Julius, c'est plus ce qui est justice. Donc c'est plutôt cool. Je ne peux pas faire tout ce que je veux pendant mon tour. J'ai un nombre, vous voyez, ici, avec ma souris. J'ai un nombre d'ordres que je peux donner, donc par tour. Donc c'est limité, quand même. En haut, au milieu de l'écran, vous avez l'argent, la nourriture, le fer, la pierre, le bois, les ordres. Ensuite, nous avons, du coup, les points de recherche, les points civiques, les points d'entraînement, et tout ce qui est produits luxe. En gros, pour faire simple, l'or est important pour payer les troupes, pour pouvoir, tout simplement, faire des actions qui vont demander de l'argent, parce que notre personnage, également, moi, c'est Romulus, The Founder, lui, est capable d'influencer aussi des gens. C'est le leader de ma faction, il est capable d'influencer des gens. Donc ça, on verra un petit peu plus tard, ça coûtera de l'argent. La nourriture est importante, enfin, toutes ces ressources sont importantes. Dites-vous que l'or est important pour des actions diplomatiques et compagnie, pour l'entretien des troupes. La nourriture, vous l'aurez compris, sans bouffe, c'est la famine. Et des trois autres ressources importantes, donc le fer, la pierre, le bois, c'est pour tout ce qui est construction de bâtiments. Vraiment, je suis désolé, je sais que c'est un peu long, mais bon, voilà. On va avancer, je vais prendre directement le clan des Claudius Landlawner, donc le clan des Landlawner, parce que je fonde une ville en leur nom. En tout cas, en mon nom, mais c'est eux qui vont les gérer, tout simplement, parce que c'est mieux pour, en tout cas, s'étendre rapidement, pour tout ce qui est expansion. Là, j'ai de la recherche à faire, on va directement faire ce qui est recommandé, vous voyez, par la petite étoile. On va faire de l'administration pour pouvoir mieux gérer la nourriture. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez voir que j'ai ma ville, donc pour l'instant, c'est juste une toute petite ville, donc c'est Rome, c'est les prémices de Rome, ok ? Et directement, je vais nommer un gouverneur. Le gouverneur, ça va être moi, donc les gouverneurs vont pouvoir donner des, on dirait, je dirais des bonus. Donc là, vous voyez, ça me générait plus d'argent, plus de points militaires, plus de culture, plus de recherche, enfin, c'est quand même plutôt pas mal, et en même temps, ça rajoute un peu de prestige sur mon personnage, donc c'est cool. Donc là, je l'ai nommé officiellement gouverneur de la ville, donc il va donner un gros bonus. J'ai des unités militaires, j'ai une unité qui, elle, sera plutôt chargée de détecter, vous voyez, dans les alentours. Son taf, c'est vraiment d'être un scout, donc d'être un, je dirais, un éclaireur. Et j'ai mon gars sûr, c'est mon petit paysan, en tout cas ma gamme de paysans, qui va pouvoir, pour moi, en tout cas, créer des bâtiments. Par exemple, vous voyez, là, on me dit que le mieux, ça serait de construire une ferme, c'est le jeu qui me le propose, parce que j'aurai un plus 9 ici, par an, par tour, et vous voyez, on est déjà à moins 3, ok ? Je peux construire tous les bâtiments que je veux, vous voyez, je peux construire une mine ici, par exemple. Je pourrais le faire, un plus 9, ça serait même plutôt intéressant, j'ai envie de vous dire. Je pourrais construire aussi, donc là, c'est une carrière, je pourrais construire une mine, ça donnerait seulement un plus 8, vous voyez ? Je pourrais construire également une ferme, qui donnerait un plus 12, mais ici, je suis dessus, donc il ne me propose rien. Mais là, par contre, vous voyez, il est en train d'expliquer que le plus optimisé, pour moi, automatiquement, serait de faire une ferme. Donc, on va s'essayer de guider un peu par le jeu en attendant. On va construire une ferme. Les fermes peuvent en même temps se cumuler. Vous voyez, si je mets une ferme ici, il y aura un bonus de fait qu'il soit adjacent. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Je vais avancer un peu tranquillement. Je n'ai plus d'ordre, effectivement, j'ai plus d'ordre. Donc là, j'ai une décision à prendre, il m'explique ce qu'il y a un gouverneur. Fin de mon tour. Le jeu est assez lent et se passe, vraiment, sous forme de plusieurs années. Mon personnage, aujourd'hui, a 23 ans, mais au fur et à mesure qu'il va prendre, donc à chaque tour, il va prendre un an, il peut également mourir. Et par la suite, vous l'aurez compris, c'est sa descendance qui va prendre le relais. Aujourd'hui, dans ma cour, je n'ai personne. Il y a moi, il y a des oligarques, forcément, de la famille que j'ai choisi. On a une nana qui est juste une doratrice, ok ? Et là, j'ai mon frère. J'ai mon frère qui, lui, ne peut pas me blairer. Donc, lui, clairement, il est énervé après moi. Il voudrait prendre sa vengeance. Donc, ça, c'est du RP. Il s'est passé un truc et tout avec lui. Je pourrais essayer de l'influencer pour qu'il m'apprécie plus. Ça coûterait 200 pièces et clairement, je n'ai pas assez. Donc, là, on n'a pas grand-chose à faire de plus. Je vais utiliser mes ordres, quand même, pour explorer. Il me dit que j'ai découvert un nouveau territoire qu'on a appelé Tannis River. Et ça me donne un peu plus de légitimité. La légitimité, plus je suis légitime, plus ça montre que je suis bon. Et les gens me respectent. Et je peux avoir de plus en plus d'ordres, etc. Je vais venir ici. Je vais également récupérer des ressources. Là, vous voyez, j'ai récupéré des choses. Ça m'a donné un bonus de plus 40. C'est quand même pas trop mal. Ah, on a une tribu. Donc là, les tribus, ce sont des sous-peuples, en gros. Selon jeu, attention. Toujours selon jeu. En gros, ils peuvent être importants, d'accord ? Pour l'instant, c'est juste des tribus. Donc, ce n'est vraiment pas des civilisations qui sont faites pour. D'ailleurs, il m'aime bien. Le roi, c'est le roi Sclure, ok ? Il m'aime bien parce qu'on est tous les deux des tacticiens. Mon personnage est un tacticien et forcément qu'il se ressemble s'assent. Donc là, il m'apprécie déjà plutôt pas mal. Et ce sont, en gros, des gens qui sont pour l'instant incontrôlables. Plus tard, on peut décider de les tuer pour prendre le pouvoir. On peut également se marier avec eux. Donc, se marier avec des nanas et compagnie ou des hommes en fonction. Pour essayer d'avoir des relations correctes avec eux, l'intérêt, c'est de faire la paix pour après en faire des alliés. Moi-même, par exemple, j'étais en guerre contre les Perses. Et clairement, les alliés, j'étais en train de me faire dérouiller. Et deux tribus avec qui je m'entendais bien ont accepté de rentrer en guerre contre les Perses. Du coup, je me suis retrouvé à avoir deux alliés énormes. Donc, au début, la toute première... Enfin, en tout cas, la toute première tribu que je croise, j'aime bien toujours faire un petit peu attention et essayer d'être sympa avec elles. Là, je vois qu'il y a des barbares. Les barbares, c'est des ennemis. On ne peut rien en faire. Mais ce truc qui est un peu inquiétant, c'est que plus les barbares vont... Vous voyez, dans 4 ans, ils vont produire une nouvelle unité. Donc, plus on laisse de temps en barbare, plus ils vont devenir puissants. Ils vont aussi renforcer leur position. Donc, bon, voilà. C'est assez complexe. Et le mieux, ça va être d'essayer de se les faire, tout simplement. Donc, je vais venir ici, tranquillement. Je vais me pointer là et je vais essayer d'attaquer. Bam ! Pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. On gère. Ça se passe très bien. Lui, il est toujours en train de créer la ferme. Là-bas, tu vas continuer à explorer, tranquillement. Plus j'explore, plus je gagne de légitimité. Donc, ce n'est pas mauvais du tout. Par contre, j'ai collé mon... Très mauvaise idée. J'ai collé mon... Bon, ça va, il s'attaque à l'unité militaire. C'est cool. Hop là. Encore un peu. Ils peuvent attaquer qu'une seule fois par tour. Allez, fais-toi plaisir. Encore, tu explores. Ok, donc là, je viens de voir, vous voyez, un city-site. Ça veut dire que je peux faire une ville là-bas. Donc, pour ça, il me faudrait un settler. Il y a d'ailleurs que je suis en train de créer. Parce qu'on peut également gérer la ville, vous voyez. On peut faire des choses temporaires. Ce qu'il faut comprendre dans une ville, pour revenir aux bases, c'est qu'il y a des citoyens. D'accord ? Plus il y a citoyens, plus tu as de meilleures productions. On a de la culture. Plus il y a de culture, plus on produit des choses aussi. Donc, c'est bien. Puis surtout, l'opinion des gens dépend. Et là, par contre, on a l'opinion des gens dans la ville. D'accord ? Ils vont être de plus en plus mécontents. Plus le temps va passer, plus ils vont être mécontents. Et pour ça, on peut faire, par exemple, des fêtes. Vous voyez, on peut faire un festival qui va réduire le mécontentement. C'est pas mal, mais c'est pas sur le long terme. Ça nous prend 5 ans, donc 5 tours pour ça. Et c'est pas forcément sur le long terme. Donc, c'est pas forcément quelque chose de cool. Ça peut être une solution pour calmer les gens. Parce que si les gens ne sont pas contents, au bout d'un moment, ils vont finir par se révolter. Et là, on est déjà en galère. Pas envie de se taper une révolte sur le coup, quoi. Donc là, je vais construire un autre worker. Donc, je vais attendre une année de plus pour avoir un settler. Le settler, lui, je vais l'envoyer là-bas pour essayer de construire une deuxième ville. Pour avoir plus de production. Et après, je vais demander de faire un nouveau worker. Parce que vous voyez bien qu'un seul gars, un seul paysan, c'est compliqué pour gérer tout ça, quoi. Fin de tour. L'argent commence à venir. Ça, c'est cool. Vous avez également l'onglet famille. Donc, il y a plusieurs onglets. Vous avez l'onglet des workers. Pour voir ce qu'ils font. S'ils sont en train d'en travailler ou pas. On a l'onglet de tout ce qui est nourriture et tout. On a l'onglet des familles. Là, vous voyez, par exemple, j'ai qu'une seule famille dans mon royaume. Donc, elle est Claudius. Il y en a quatre en total. Mais pour l'instant, il n'y a que celle-ci qui possède vraiment quelque chose. On peut voir l'opinion qu'ils ont de moi. On est à plus façons d'eux. Il m'apprécie. Donc, c'est plutôt cool pour moi. Ensuite, là, j'ai tout ce qui est membre de ma famille. Donc, je vais essayer de gérer et demander à mon... Il a quel âge, mon frère ? Il a 26 ans. Je vais essayer de l'influencer. Ça me coûte de l'argent, mais j'envoie mon pote en mission. Donc, j'envoie mon leader plutôt en mission. Pour qu'il essaye de se rapprocher un peu de son frère. Pourquoi je le fais ? Parce que c'est un vrai con. Il veut me tuer, d'accord ? Il veut ma revanche. Donc, je vais essayer simplement d'y aller en mode cool. Genre, on est frère. On ne va pas se tirer dans les pattes. On s'aime bien. Tu vois, je vais essayer d'arrondir un peu les angles. Là, vous voyez, on a déjà 100. Et donc, je vais gagner un bonus de 0,5. Par là et par là. Là, je fais ça tout de suite. Pour nous mettre bien en termes de bouffe. Mais après, il faudra qu'on pense au bois. Enfin, en tout cas, même au bois. Au bois aussi. À la pierre. À la roche. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire aussi. Donc, bon. Voilà. Toi, tu vas pouvoir attaquer. Et bien, continue à attaquer. Ah, mais il faudrait peut-être que tu bacs. J'ai un settler. Le settler va venir ici dès qu'il va pouvoir. Voilà. Je peux également leur demander de faire de la marche forcée. Vous voyez. Je vais par exemple l'avancer un peu. Là, ça m'a coûté 100 points. Ça ne sert à rien. Mais c'est histoire de vous montrer que c'était possible de le faire. Par contre, je n'ai plus d'ordre. Donc, ça va être la fin de mon tour. Tout simplement. Fin de mon tour. Deuxième unité. Est-ce que toi, tu vas pouvoir les tuer ? Mais par contre, tu ne pourras pas assumer derrière. Bah, tu l'es dans le bout. Voilà. Comme ça. Parfait. Ça, c'est fait. Et c'est la fin de ton tour, clairement. Donc, j'espère juste que je ne vais pas mourir. Bon, on verra bien. Toi, tu viens là. Et on va essayer justement de trouver une unité militaire. Donc, allons-y. Et là, j'ai confié. Du coup, j'ai créé une deuxième ville que j'ai confiée à une autre famille. D'accord ? Donc, vous voyez l'anglais famille. Maintenant, on peut voir que les Fabius me kiffent vachement bien. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, étonnamment. Et me kiffent bien parce qu'on leur a filé une ville. Parce que j'ai de la légitimité. Parce qu'on a un bon caractère. Par contre, ce qu'ils aiment moins, c'est fait qu'il nous manque des produits luxe. Pour l'instant, on n'en a pas. C'est trop tôt. Et eux, ils m'aiment bien aussi. Pourquoi ? Parce que... Pareil, pour la même chose. Ils m'aiment bien. Donc, c'est cool. Pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais venir ici. Je vais leur demander de charger. Bam ! Ça nous a directement créé une vanuité militaire. Ensuite, la ville, elle ne peut pas être inoccupée. Je ne suis pas obligé de mettre un gouverneur. Il faudrait d'ailleurs que je le mette. Mais pour mettre un gouverneur, il faut deux choses. Premièrement, des ordres suffisants. Je crois que ça coûte deux ordres. Et il faut en même temps quelqu'un de la famille. Vous voyez, par exemple, j'ai donné la ville à la famille Fabius. Donc, il faut quelqu'un de la famille Fabius. Et il faut également soit une garnison. Soit une citadelle. Soit une espèce de fort, en gros. Pour faire simple. Toi, on va mettre des workers. On va avoir besoin. Mais une ville ne peut pas se retrouver sans tâche. Elle a besoin de créer quelque chose. C'est obligatoire. On n'est pas mal. Toi, tu as attaqué. Toi aussi. Je pense qu'on peut faire fin de tour. On va venir par là. Du coup, mon frère, ça donne quoi ? Je suis toujours en mission pour mon frère. Ah, influence de terreur. Ton frère, Remus the Bold, est au milieu du palais tard dans la nuit. Ok, en gros, il est en train de parler avec un mec. Il voudrait faire une alliance. En gros, je peux lui faire peur. Donc oui, je vais essayer de le terroriser. Là, vous voyez, il a tellement peur de moi maintenant qu'il se dit... Je l'ai surpris dans la nuit. Donc là, maintenant, il est terrorisé. Et il se dit, merde, mon frère a des doutes. Donc là, du coup, il est devenu neutre. Il se dit, putain, c'est chaud quand même de l'attaquer. En gros, pour faire simple. Je vulgarise vachement, mais bon. Ok, là, on y est. Et j'ai tué les barbares. Ça, c'est vraiment cool. Donc je vais aller directement peut-être dans ma ville. Et je vais leur demander de se soigner. Parfait, ça c'est cool. Donc là, j'ai débarrassé encore une fois la place pour... Donc j'ai tué les barbares avant qu'ils viennent trop impactants. Bon, du coup, ça c'est cool. Il nous manque un settler pour justement pouvoir essayer de terminer la ville. Ça serait pas mal qu'on puisse la construire. Là, j'ai peut-être essayé de mettre une ville axée sur la culture, peut-être. Vous savez, pour construire des bâtiments. Enfin, ça peut être intéressant. Mais là, déjà, on va essayer de faire en sorte que nos deux unités se reposent. Ici, j'ai mon scout. J'ai encore un peu d'ordre à lui donner. Donc essayons de trouver des nouveaux territoires. Un peu objectivité, c'est cool. Encore un peu. Là, on a quoi ? Ouh, encore des barbares. On a des gemmes. Ok, je vais prendre des gemmes, c'est cool. Les barbares, les barbares. Ça serait peut-être intéressant que j'allais les défoncer là-bas justement avant qu'ils deviennent trop forts également. Ouais, bon, on va voir. Fin de tour. Là, on va y avoir une autre recherche sur l'administration, on va être faite. Maintenant, de l'Umber Millway pour du bois. Ça serait peut-être intéressant, ouais. Vas-y, on va faire ça comme ça. Je suis un peu ce que me dit le jeu. Je suis vraiment un débutant sur le jeu. Et en plus, comme c'est en anglais, je ne comprends pas forcément tout tout le temps. Donc bon, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien quand même. Mais bon, je viens ici, peut-être. Allez, viens là. Maintenant, tu les attaques. Boum ! On les dérouille-rouille. Eux, ils sont partis se reposer. Ça, c'est cool. Le worker est en cours de construire. Il faudra un set là, on dirait que je refais un derrière. Après, on pourra faire une trésorerie pour avoir plus d'argent. Ça peut être cool. Des murs pour protéger la ville également. On a des choses à faire. Là, le worker, tu vas nous faire un settler aussi. Je veux vraiment me focaliser à fond sur tout ce qui sera extension pour avoir plein de villes dès le début. Ça, c'est quand même vraiment cool. Alors, un fermier. Oui, on peut également mettre des spécialistes dans des bâtiments. Vous voyez, par exemple, plein d'infirmes. Je peux envoyer un fermier en plus pour booster encore plus sa production. Ça prend du temps, mais c'est intéressant. Je pense que déjà, avec tout ça, les villes vont être occupées. Bah, écoutez, on va encore passer notre tour. Ah, on a une décision à prendre ? Non, juste pour me dire qu'on peut faire des recherches. Ok, c'est validé. Tu m'attaques, mais c'est pas très grave. Alors, une proposition de mariage est arrivée de la famille des Fabus qui veulent que je marie mon roi à une de leurs filles. D'accord. Alors, on a quoi ? On a Hortensia, la naturaliste, qui a un bonus de charisme et de discipline. D'accord. C'est pas top, mais ok. Par contre, elle a quoi ? Ouais, elle peut devenir spécialiste au niveau de l'argent. C'est cool. On a une commandante qui a du wisdom. Alors, le wisdom, c'est pour la recherche, le courage. Ouais, c'est pas mal. Peut-être prendre un commandant. Déjà, je la trouve plus stylée. Vas-y, on va prendre un commandant. Je vais me marier avec elle. J'ai maintenant une femme. Ça, ça fait plaisir. Par contre, elle peut pas trop me blairer. Merde, elle m'aime pas. Ok. Bah, j'essaie de l'influencer, hein. Tant pis, ça me coûte des ronds, mais je l'influence. Elle m'aime pas. Ça m'énerve. Je suis quelqu'un de sympa, moi. J'aime pas quand on m'aime pas, moi. Je déteste quand on m'aime pas. J'aime quand on m'aime. Aimez-moi, s'il vous plaît. Aimez-moi. Bon, j'ai validé. On a un deuxième worker. Le worker, je vais l'envoyer. Là, on est en train de faire une mine. Ok. Bah, écoute, on les envoie, de toute façon, partout où il y a besoin. Voilà. Là, on va construire deux fois plus vite, puisqu'on a deux workers. Et c'est l'heure en train de se créer. Toi, tu vas venir te healer encore une fois, comme ça, c'est acté. Toi, tu vas continuer à te bastonner avec eux. Défoncer, mon pote. Toi, tu vas faire quoi ? Bah, tu vas faire le tour. On va continuer. En explorant, on gagne un petit peu d'argent aussi. Ok, il n'y a plus d'ordre à donner. Bah, fin de tour, comme d'hab. Ouf. Bon, ça va le faire. Toi, tu viens par là. Ok, c'est mort. Toi, tu vas continuer à attaquer. Allez, baston. Vite avant qu'il y ait une deuxième unité qui arrive. Toi, tu vas continuer à faire ce que tu as à faire. Hop, tranquillement. T'explore. Voilà. Ouh, nouvelle tribu ! Ouh, je les connais pas. Ah, c'est des traces. Euh, on va essayer de maintenir la paix, hein. On va maintenir la paix. Est-ce qu'elle m'aime bien, elle ? Elle m'aime pas trop, si. Non, elle a pas trop d'opinion. Elle est hyper neutre. On va essayer d'influencer pour qu'elle m'aime bien. On va essayer, mais bon. Ça me coûterait des ronds et des ordres. Et pour l'instant, on a ni l'un ni l'autre. Ok, fin de tour. Voilà, bah, ça se bastonne, je sais. Alors, la reine a été influencée. Par contre, ça m'a coûté un peu d'hégitimité. Bah, ouais, je suis en train de bêcher les bottes de ma femme devant tout le monde. C'est pas top. Bon, on va dire que c'est ok. Allez, vous, foncez. Allez, voilà. Baston, les gars. Allez, sinon ils lâchent pas, maintenant. On les dérouille. On les dérouille. Là, c'est fait. Ok, cette l'heure, on est bon. Le worker est en train de se gérer. Ok, toi, tu vas continuer à explorer. J'aimerais bien essayer de faire un peu de lèche aux traces. On va essayer de les influencer pour qu'ils m'aiment bien. Je veux qu'ils m'aiment. J'aimerais trop qu'elle m'aime Mademoiselle Valérie. Il y a quand même une ronde Mademoiselle Valérie, d'ailleurs. Faut me dire, moi, je l'appelle direct. C'est ma copine, regarde ça, je vais me faire défoncer. C'est pas grave, allez, on avance. Ok. Bon, lui, il va mourir. En soi, je m'inquiète pas trop. Il va mourir au prochain tour. Ah oui, il y a des spécialistes, je sais, j'ai l'habitude. Ah, parfait. Toi, t'es en train de développer ça. Qu'est-ce que t'aurais à faire ? Bah, tiens, va là-bas. Tu vas nous faire encore une mine. C'est bien, là, au niveau des mines, parce qu'on commence à avoir pas mal de production. C'est cool. Mais, euh... Ah, ça fait du sel, ici. Tiens, j'avais même pas vu. Ça génère du sel, ici. Ça fait des... Ok, bah, ça nous génère de la pierre. C'est bien, mais il nous en manque encore un peu, là. Il nous en manque encore un petit peu. Donc, bon, on va continuer à construire des bâtiments. Le worker va bientôt se construire, ici. C'est cool. Enfin, se former, en tout cas, ici. Toi, tu viens... Toi, tu l'achèves. Boum ! On n'en parle plus. Ça, c'est fait. C'est acté. Le village est à moi. Et ça, ça fait plaisir. Bon. Ah, ça y est, il ne mème plus de nouveau. Ouh, il est en train de faire un complot contre moi. Il veut m'assassiner. Putain, il faut que je lui dise que je le fasse tuer. Il faut que j'arrive à le tuer, lui. Il faut que j'arrive à le tuer, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué à dos, quoi, de le tuer tout de suite. Mais bon. C'est pas grave. Essayez vraiment de gérer. Toi, t'es toujours en cours de construction. Bon. Les années passent et ils continuent à vouloir se vanger de moi. Ça m'embête un peu. Pour l'instant, je suis aimé. Ah ! J'ai réussi à me rapprocher d'elle. Ah, c'est cool, ça. Oh non, j'ai... Oui, j'ai cliqué sur un bouton. J'ai pas fait exprès. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ça y est, maintenant, quand ça générait pas mal de... Vous voyez, on commence à générer pas mal de fer. Là, c'est cool. Grâce aux mines. Mine. Ah, ouais, j'ai fait une carrière. On va faire une carrière juste ici. Boum. La carrière va nous aider à générer de la pierre. On a du fer, mais on n'a pas de pierre encore. Donc, c'est cool. C'est en train de se gérer. Là, le worker. De la bouffe, on en a plein. De l'or, on n'a pas besoin. De la pierre. Nous faisons surtout de la pierre en priorité. Donc, vas-y. Boum. Hop, tu nous fais de la pierre. Ça, c'est cool. Ensuite, on a les armées à gérer. Toi, tu viens là. Clairement, tu le dégommes. Toi, tu l'achèves. Là, boum. C'est bon. D'où l'attaque. On n'en parle plus. Ça, c'est fait. Là, maintenant. Bon, les deux vont finir par aller se reposer. Ah, on a un gamin. Ça y est. La princesse Réa. Ma fille. Oh là là. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Bon, ça, c'est fait. Fin de mon tour. On a maintenant une nana. Alors, ça fait quelques années. Quelques années sont passées. Et ta femme Lucila a montré une attitude naturelle pour parler en public. Elle voudrait maintenant... Ah, elle voudrait maintenant, du coup. Donc, naturellement. Attendez, je retradue. Naturellement, elle est à l'aise pour parler en public. Et maintenant, elle voudrait justement accepter... Bah, voilà. Elle voudrait une formation. Parce que ça coûterait de l'argent. Elle voudrait un tuteur pour apprendre à parler devant un public. Bah, vas-y. Dune, tu vas m'apprécier un peu plus. Et puis, ça augmentera ton charisme. Donc, vas-y. Je fais toi plaisir. Ça me correspond. Écoute, il n'y a pas de problème. Vous, vous allez vous recueillir, hop, chez vous. Vous repartez chez vous, les gars. Dépassement d'armée coûte très cher en termes d'ordre. Toi, tu es en train de construire. C'est cool aussi. Le settler est en train de se gérer. 12 ans pour le settler. Ce n'est pas top. Dégage le settler. Tant pis. Dégage. On va plutôt faire tout ce qui est bâtiment important. Ça prendra trop de temps. Et on va s'ébrouiller autrement. Ok, fin de tour. Pour l'instant, je sais que... Voilà, on passe beaucoup de tours. Mais c'est le jeu. Le jeu est lent. Il est vraiment cool. Ouh, on se bat contre maintenant. C'est des Perses. On a un contact avec les Perses. Ok, bah heureusement qu'on a fait copain-copain avec les traces. Eux, ils m'aiment à peu près bien maintenant. Ça y est. Ils m'aiment bien. Elle est influencée. Elle me quitte plutôt pas mal. Ça, ça me fait plaisir. Soigne-toi. On a besoin du maximum d'armée. Croyez-moi, les armées vont être plus qu'utiles. Croyez-moi. Du coup, on avait aussi vu un autre peuple de glandules. Ah oui, là-bas, eux. Ça donne quoi ? Ah oui, lui m'est bien, lui aussi. On va faire en sorte de l'influencer pour qu'il m'aime encore plus. Je veux que les gens m'aiment. C'est ma priorité. Aimez-moi, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai une épouse et une gamine. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Ok, là, c'est plein de glandules à droite à gauche. Ils ne sont pas forcément tous utiles. Mais lui, je me méfie de mon frère. Alors, plus tard, on pourra aussi faire assassiner des gens, si j'ai bien compris. Mais je n'ai pas encore été assez loin d'enjeu pour le voir moi-même, pour être honnête. Je vais... Ben, fin de mon tour. Écoute, fin de mon tour. Ça donne quoi ? Ça, c'est cool. On pourrait refaire une carrière, ici. C'est quoi ? On va faire une carrière. En plus, ils sont adjacentes. Donc, ils vont tous les deux s'auto-aider. Toi, hop, tu te soignes, comme d'habitude. On peut également ajouter un général, vous voyez. Par exemple, je peux envoyer ma femme là-bas pour gérer les troupes et donner des bonus. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Voilà, ma femme sera générale de cette troupe. Voilà, comme ça, c'est fait, de ce bataillon-là. On ne peut pas les fusionner, par contre. C'est vraiment un bataillon pour un bataillon. C'est comme ça. Toi, qu'est-ce que tu as ? Ben, tu vas aller d'abat. Tu vas continuer à l'explorer. L'exploration, c'est ta cam. Toi, tu es en cours de construction ? Non, c'est fait, ça y est ? C'est déjà fait ? Non, justement, je vais donner l'ordre de le faire, je crois. Ah, mon settler, ça y est, mon settler, je vais l'envoyer tout là-bas. Ah, ben non, je n'ai plus d'ordre à donner. Merde, bon, c'est pas grave. Fin de mon tour. Fin de mon tour. Ouh, le 0A, c'est une religion, je crois. Je n'ai pas envie. Non, 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 non. Je suis con cette religion. On joue le rôle du gars qui veut préserver ses traditions, etc., etc. Toi, tu bosses. Toi, le settler, tu vas directement venir là-bas et tu vas commencer à créer une ville dès que tu pourras. Comme ça, ça va être acté. De ce côté-là, toi, maintenant, t'as un commandant et ça, c'est cool. Donc, je vais te faire avancer par là pour sécuriser la région, si jamais il y a besoin. Toi, tu vas rester dans le coin également et il me reste 0 ordre. D'accord. Donc, je ne peux même pas dire d'avancer. J'ai mal géré ma production, mais tant pis. Fin de mon tour. Ok, toi, tu vas venir directement là et tu vas nous faire... Alors, on a la famille de guerre, on a la famille axée sur la guerre, on a la famille axée sur la culture et surtout le développement des villes. Est-ce qu'on n'essaierait pas de partir plutôt sur les ordres, peut-être ? Tout ce qui est ordre, justice et compagnie. Ouais, je ne sais pas trop. Eux, ils sont focus sur tout ce qui est civique, ouais. Les bâtiments et tout. Eux, c'est plus ce qui est culture et spécialiste. Vas-y, vas-y. C'est quoi, vas-y, la culture ? Boum, on part pour la culture. Et là, c'est cool. Et là, ça fait plaisir. Ok, c'est cool. Bah, toi, tu vas nous faire tout ce qui est bâtiment et un worker. Dès que tu pourras. En attendant, tu vas rester dans le coin pour sécuriser la zone parce qu'on a bien vu que c'était compliqué à dos. De ce côté-ci, il m'aime vachement maintenant. Ça, il me kiffe bien. Et bah, il m'aime plutôt bien. Et dès que j'aurai un ambassadeur, parce que plus tard, j'aurai un ambassadeur, j'aurai un chancelier et j'aurai un maître espion qui pourra espionner, etc. Vous allez voir, c'est cool. Le jeu, vraiment, on a sous le capot. Bon, de la religion, même pas des masses. Est-ce que je peux l'influencer ? Ah ouais, non, mais j'ai pas tellement envie d'adopter sa religion en lui. Bon, bah, allez, fin de mon toit. Attends, 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 même pas. J'ai encore un mec. Ah oui, il fait rien, c'est vrai. J'ai oublié que l'on lui fait rien. Mine ! Allez, hop là, c'est parti, tu vas bosser. Fin de mon toit. Là, c'est plutôt pas mal. Lens, mais bien... Ouh, j'ai mal cliqué. Du coup, j'ai envoyé mon worker à l'opposé de là où je voulais qu'il aille. Mince. Si tu les forces à marcher, bah, tu vas venir par là. Ah, c'est dommage, bon, c'est pas... J'ai fait un faux pas, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique. On peut voir qu'on est dans le vert partout, donc ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Toi, tu vas... Tu pourrais te fortifier. Je peux les promouvoir également, mais pour l'instant, pas d'intérêt à le faire. Euh... Toi, tu m'aimes bien. C'est cool, ça fait du bien. Donc, logiquement, ils vont pas m'attaquer s'ils m'aiment bien. Continue à explorer. Ah, une nouvelle ville de... Une nouvelle ville, ok. Une nouvelle tribu. La tribu va devenir de plus en plus fort aussi avec le temps. Faudra éviter de s'y mettre à dos même plus tard. Réa a maintenant 6 ans, ma femme a maintenant 35 ans, et moi-même j'ai 40 ans maintenant. Ça marche, ok. Eh bah, je vois pas trop ce que je veux faire de plus pour ce tour-ci. Taz est en train de se construire. Euh... Je m'attends d'avoir un autre settler. Il est pas en train de se créer. J'avais demandé deux settlers si je me trompe pas. Ah, j'ai dû l'annuler parce que c'était trop long, je crois. Ouais, c'est pour ça, je l'avais annulé. Vying, for favor. Alors, euh... Lors d'un meeting, lors d'une rencontre avec les leaders de Thrace, mes diplomates ont été choqués de trouver une délégation des Perses parmi leurs invités. D'accord ? C'est comme si... En gros, cette nation a des plans pour les Thrace. Et on sait pas trop dans quel chemin ils vont les emmener. Est-ce que... Euh... Est-ce que nos... Ah, d'accord, ok. Ok, je vois. Je vois, je vois, je vois. En gros, on pourrait signer la paix avec eux tout de suite. Genre un pack de paix directement au risque de bousculer des plans de la Perse. Et dans ce cas-là, elle va pas trop apprécier. Ou est-ce que... Ah, nos diplomates peuvent utiliser la peur pour faire reculer les Perses. Euh... Parce que, justement, je suis terrifiant. Ok, bon, on va le faire. Comme ça, on n'aura pas de malus. Et maintenant, j'ai signé la paix avec eux. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Là, je vais mettre, encore une fois, hop, vous voyez. C'est adjacent. Et vous voyez, ça crée des champs qui sont connectés les uns aux autres. Ça, c'est cool. Toi, j'aimerais bien que tu viennes et que tu me fasses, peut-être... Allez. Hop là, tu continues à construire tranquillement, mais sûrement. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ces petits vidéos de présentation. On va aller plus loin encore. Si jamais cet épisode vous plaît, je pense qu'on ira encore un peu plus loin. Mais le jeu est cool. On passe qu'à 200 tours au maximum. Il y a plein de scénarios différents. Là, j'ai pris une partie classique avec Rome et compagnie, la fondation de Rome. Mais il y a plein de scénarios différents. Pareil, les bâtiments changent, les unités changent. En fonction de ce que vous prenez, j'ai pris Rome pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Donc, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a comment on cherche ? Ah oui, ça, c'est pas mal. On va faire la recherche aussi pour ça. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous encourage à vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu, commentaire qui fait plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada